Bonjour à tous et bon retour sur Boko Tire Real Talk. Mon nom est Shia, votre animatrice et créatrice de contenu web. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit quelques invités avec lesquels on va parler d'un sujet qui a fait énormément parler récemment sur la toile, la question du 50-50 dans une relation amoureuse au niveau des finances. J'ai bien hâte d'entendre leurs opinions, mais surtout de lire les vôtres. Suivez-moi. Bonjour à tous. Bonjour. Comment vous allez? Comment je suis heureux? Et toi? Je vais très bien, merci. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation à venir manger avec nous autour de repas et avoir une vraie discussion. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est la question du 50-50 dans les relations amoureuses. Est-ce que les relations amoureuses au niveau des finances, la femme et l'homme doivent tout faire 50-50? Si oui, pourquoi? Si oui, sinon, pourquoi? Donc, j'aimerais vous entendre tour à tour et qu'on va pouvoir élaborer par rapport à ça. Qui aimerait commencer? Je vais casser la classe. On va la casser. Yes. Donc, je dirais que 50-50 en amour, ça n'existe pas. Et ça fait qu'on ne peut pas partir de cette base-là pour demander aux gens de faire 50-50 en finances. Si on sème, on sème. On sème à 100% et on sème à 0%. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire 50-50, diviser les choses en matières. Ça ne marche pas. Pourquoi pas? Parce que quand on s'est mis ensemble, on s'est mis ensemble pour être ensemble. Il y a quelqu'un qui est fort, il y a quelqu'un qui est faible. On agite juste pour nos forces et on avance. Donc, on ne peut pas faire 50-50. Ce n'est pas une option. Donc, Mike, tu disais, dans une relation, ça ne peut pas être 50-50 puisqu'il peut y en avoir un qui est plus fort, un qui est plus faible. Dans le même sens maintenant, si l'un fait plus d'argent que l'autre, est-ce que ça n'équivalerait pas au fait que justement, un peut donner plus que l'autre au niveau des finances? Exactement. Tu donnes 100 secrétaires. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de 50-50. C'est le plus fort soutien et le plus faible dans la relation. Ok. Parfait. C'est bon. Belinda? Alors, bon, moi, je vais, comme Mike a dit 50-50, mais après, moi, je pense que l'expérience de l'autre peut être un peu mal marché chez moi, mais ça peut bien marcher chez l'autre, tu vois. Je ne vais pas nécessairement, pour certaines personnes, ils s'aiment beaucoup, mais pour eux, ça marche bien de faire 50-50 dans leur relation. Donc, je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on peut dire non, ça ne marche pas pour personne. Il y a des gens, ils ont des expériences où ils s'aiment beaucoup, mais le 50-50, ça marche très bien. Mais pour ma part, je n'irai pas dans le 50-50 en relation parce que, enfin, il y a aussi l'éducation qui est dedans, ce que j'ai vu, ce que pour moi, je sens. Donc, être correct, je ne dirais pas 50-50, mais je pense que c'est faisable 50-50 et ça peut marcher pour des gens qui s'aiment 50-50. Ok, parfait. Merci. Olivia? Moi, je serais dans un mot de cible que Mike, mais ce que je dirais, c'est qu'il y a un… comment je pourrais dire ça? On ne peut pas dire qu'il y a quelqu'un qui est plus fort, plus faible. Je pense que dans un couple, on est les deux ensemble pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'améliorer ensemble. Donc, c'est sûr, 50-50, c'est non, parce que c'est comme si tu dis, appartement coûte 925, on va faire 412 et 50 chacun. C'est quoi ça? Tu vois, on n'est pas aussi notre… mon éducation par rapport à ce que j'ai vu avec mes parents. Ce n'est pas comme ça que mes parents, ils fonctionnent chez eux, tu vois. Donc, pour moi, 50-50, non. C'est que chacun se lève le matin, va travailler, amène un peu de son argent. Et vous allez ensemble discuter sur qui va payer, si, qui va… Chaque personne va avoir une responsabilité, tu vois. Qu'est-ce que c'est? Déa? C'est intéressant. Alors, moi, je dirais ceci, qu'un couple, pour être un, il n'a pas besoin de finances, on est d'accord. On se voit ensemble parce qu'on s'aime, on se voit ensemble parce que, voilà, on a une perception pareille de la vie ou des sensibilités sur les cultures ou beaucoup de questions de la vie. Les finances interviennent à un moment donné où il faudrait vivre ensemble, soit sous le même toit ou peu importe. De cette façon-là, il n'y a pas une façon parfaite. Que ce soit le 50-50, que ce soit le tout mettre ensemble, que ce soit au pro-retout, comme il dit, qui gagne plus, paye plus, ça dépendra de ce que vous allez déterminer dans la discussion franche qu'il faudrait avoir. Les finances n'ont pas d'émotion. Et si vous regardez les raisons des séparations, dans tous les continents, dans tous les peuples, que ce soit en Afrique, en Occident, Orient, ils sont dans les top 5 aussi des séparations. Donc, on ne peut pas prendre pour acquis que nous, nous aimons, chéri, je donne mon salaire, tu amènes. Non, non, pas du tout, ça n'existe pas. Il faut se parler sérieusement, avoir un budget et faire une liste de ses dépenses. On paye ceci, on paye ceci, on a un projet, on va acheter une voiture, on va acheter une maison, on va aller en voyage, voici la caisse, tu mets ta part, je mets ma part. Ce n'est pas pour dire que c'est ça l'amour, en fait. Non, il n'y a pas l'amour dans l'argent, mais ce n'est tout simplement qu'un outil peut-être pour se réaliser. Parfait, merci. Dorky ? Bon, comme Mike l'a dit et Olivia, moi je suis vraiment, il n'y a pas de qui fait plus que l'autre. Tout le monde a la part de responsabilité. Puis aussi, comme il vient de dire Béa, c'est toujours comme ça chez les Africains. Des fois, ils sont en chicane parce que l'autre fait plus, mais il veut moins donner, ou l'autre fait ci et ça. C'est comme je pourrais dire, c'est comme si une personne qui travaille de 9h à 16h, elle rentre à la maison, elle prend sa douche, elle fait qu'est-ce qu'elle a à faire, elle prépare à manger et tout. Mais si c'est le contraire, si moi je finis plus tard que l'homme, qui va faire à manger ? C'est moi ou c'est lui qui va faire à manger, tu comprends ? C'est lui qui va faire à manger parce que moi, je travaille plus tard et vice-versa. Chacun a sa part des responsabilités. Et puis, c'est ça, comme dans les finances, moi honnêtement, ça ne me parle pas trop. Dans l'amour, on se laisse aller, on va avec le flow. Tu fais plus, je fais moins, mais on partage. Ou on ne parle pas de finances, toi tu fais ta part, moi je fais ma part, c'est tout. Ok, parfait, merci. Pierrot ? Bon, 50-50, côté moi, il y en a mon appart. Ce n'est pas bon. Parce que... Parce que nous avons appelé la biseau de la biseau, que j'ai dit, ok, il y a mon appart. La biseau de la biseau de la famille. Alors, ceux qui me sont en lobby, moi aussi j'ai eu à 50, j'ai eu à 50. Et je vais manquer mon pouvoir, tu vois, comment on a un appartement. alors côté là le plus global 80 80 pour mobile et 20 ans je vais rebondir parce que je suis un autre sujet qui comme oui l'homme il doit mettre le pain sur la carte souvent c'est un autre sujet mais je suis en accord avec ce qui t'as dit mais c'est vrai que c'est côté finance si tu veux faire ta part tu fais ta part moi je fais la mienne aussi si on doit discuter de partager eh ben là chacun fait notre tâche puis on voit comment on va faire avec mais sur ce point j'aimerais juste poser la question justement tous ceux qui ont dit 50 50 c'est l'idéal bien quoi que ce soit maintenant batoué balbaka que ce qui moi sinon mobile et les deux ils donnent 50 50 ils deviennent n'est pas égaux c'est pourquoi est ce que ça serait pas une réalité par le fait qu'on est égal on est égaux j'amène 50 25 ans tu dis non je peux dire non si je me dis oui tu dis mais ça devrait avoir un contrôle là tu vas avoir désolé je vais pas te couper mais là tu vas avoir un contrôle je suis désolé moi c'est aujourd'hui moi je travaille si j'ai mon argent mon mari ça son argent c'est pas parce que je peux peut-être je fais plus que lui ça parce que je vais être impoli faut aussi savoir d'où on vient c'est d'ailleurs la soumission aussi mon mari quand je quand je fais le travail quand j'arrive chez moi je suis je suis sa femme je vais être soumise par rapport à qu'est-ce que qu'est ce comme comme comment on m'a élevé mais ça veut pas dire que si moi je fais plus je peux lui dire on va faire ci va faire ça non moi je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit de 80 20 pour cent non mais il ya une autre brèche qui s'ouvre avec le 80 20 si vous parlez de l'impolitesse de la femme si elle donne et est-ce que l'homme n'y aurait il pas abus ceux qui ont assopé sa mère c'est ça il ya l'abus aussi oui oui il ya l'abus il ya l'abus donc lui il a un contrôle sur toi lui peut te dire il peut faire des choses n'a pas tu vois parce que tu dépends de lui financièrement non mais ça n'est pas question de dépendre comme elle dépend de moi c'est ça c'est qu'est sûr comme d j'ai nous a créé comme ça il faut que ça soit comme ça c'est déjà créé comme ça il a déjà dit ça c'est biblique il ya l'abus moi je suis au botanini l'éducation tu vois alors en tant qu'un homme moi c'est comme ça moi je fonctionne ok ça veut dire que si par exemple quand tu dis en tant qu'un homme si je sais pas donc j'avais tout ce qui est comme l'homme je par exemple si on oublie au canada donc si la neige tombe tu vas aller tu vas aller déneiger aussi mais c'est mais non mais parce qu'aujourd'hui on habite on est au canadien de la femme on sait pas les déneigés dans mon jeu mais non c'est là où on revient ce qui marche à un coup vous n'avez pas d'office marcher à tous les couples c'est ça qu'il ya des couples où une femme peut mettre 10% elle est polie à mètres 50% elle est polie ça dépend qui tu as fait ça mais on a appris qu'il ya des femmes maîtrisées son mari mais rien elle est impoli ça aussi ça débat de l'éducation ah c'est là donc nous ce qu'on est en train de parler ce que je suis en train de sentir ici ça va de notre comment on a été éduqués en tant que congolais mais ça veut pas dire que ça doit être absolument comme ça parce que quand tu as parlé de dieu des versets tous c'est vrai j'ai dit que l'homme tu vas aller chercher ça je suis très d'accord en même temps on est maintenant dans un monde où les choses sont les gens sont verts tu on peut parler on peut s'asseoir comme ça je dis que moi je fais cent mille l'année t'en fais 50 mille tu vois ce qui marche avec notre couple ne va peut-être pas marcher avec le tienneau moi je dis toujours que ça dépend des couples comme je pense qu'il a dit faut avoir la conversation les finances n'ont rien à voir avec l'amour notre amour on sait mais dans l'est qu'ils vont c'est mais on ne est pas dans sa voix avec ça mais on ne peut pas le mettre de côté oui mais après ça c'est la discussion comment vous avez tu vois peut-être que vous aimez mais vous avez mal discuté vous avez mal mis vos points de finances dessus moi je dis peut-être que mon mari va être colonne moi je dis moi je mets 10% des hommes qui vont te dire moi je veux que tu m'aides rien du tout tu vois un peu ce que je veux dire donc après moi je dis ce qui marche avec le couple de l'un n'est pas off d'office ne va pas nécessairement marcher avec le couple de l'autre donc qu'on parle je sais beaucoup dans notre communauté que ça marche comme ça moi je dirais comme ça aussi dans notre communauté et l'eau qu'on a dit il n'a pas les belles et les problèmes présente les autres côté finance sauf qui moi si à bandy par exemple à l'islam à l'islam à l'eau salatique avant je l'assume salle à mon apportement soit bon paix n'a mentalité n'a et il change à basse parce qu'on a vu au général c'était mais il n'a qu'à bon à moi on a 80 pour ça et ça n'a pas bon à ce qu'on dit qu'on soit à comique et raconte comment on a qu'ils ont mis dans la même pièce d'égalité ok c'est et ça si tu le vois tu le vois dans si aujourd'hui excusez-moi si aujourd'hui aux ans coups n'a madame toi tu travailles 80% j'imagine qu'elle travaille moins parce qu'il doit contribuer à 20% et que vous avez un projet dont tes finances ne suffisent pas pour accomplir est-ce que recourir à la femme pour qu'elle travaille plus dans votre couple c'est des choses que tu peux envisager mais bien sûr c'est ça qu'ils font tous les autres dès le départ c'est qu'ils commencent la vie à deux au départ quand supposons la soeur m'intéresse je la drague par charisme d'un homme moi qui veut l'inviter dans ma dans ma vie et s'inviter dans sa vie je vais toujours payer les sorties c'est correct une fois que nous sommes une seule chaire un coup nous parlons de coup pour bâtir à deux la vie bâtir un héritage pour les enfants il n'est plus question du dos de l'homme et quand on fait intervenir la bible faut bossa la retarde attention quand je dis à l'homme que tu mangeras la chaleur de ton front à la femme que tu mettra au monde dit plus difficilement est-ce que cela voudrait dire que l'homme nous mettons nous nous en c'est mans sont avec plaisir et la femme n'en a pas de plaisir effectivement donc il ya des sous-entendus qu'il faut tirer aussi dans ce que j'ai dit le couple est évolutif on n'est pas statique que l'on qu'il n'a pas un restaurant je paye je paye non si on va acheter un avion il n'y a quitté on désormais même une maison comme il qu'à mon souci mais comme il faut faire ça vous devez planifier votre vie jusqu'après votre mort c'est ça maintenant j'aimerais poser une question les filles les femmes vous en tant que femme chaque fois vous allez au resto le loyer tout 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 50 50 tu es confortable tu vois pas qu'il peut faire un effort mettre 70 mais attend mais dans cette situation ça dépend si on vit en si on vit ensemble par exemple si on l'argent qu'on va dépenser s'il dépense avec sa carte mais je dépense avec sa carte on va pas commencer à dire toi tu as dépensé 50 $ au restaurant moi je veux moi aussi je veux mettre 25 $ non tu dépenses avec ta carte moi je peux aller payer quelque chose d'autre à la maison je peux dépenser dans quelque chose on va pas commencer à calculer les factures des gens c'est comme c'est qu'il ya des coups nous justement comme il a mentionné à beaucoup de divorce parce qu'ils prennent pour acquis l'homme prend pour acquis ou la femme mais moi qui continue à être 50 50 mais quand j'ai aimé ce montagne le prix à prendre pour acquis moi quand on est en train de parler les finances je pense pas que c'est je pense que c'est le manque de communication comment on se sent dans ça tu as dit le mot en prendre pour acquis donc prendre pour acquis c'est que je je j'imagine que c'est comme ça on n'a pas discuté mais je me dis qu'elle elle a fait ça exprès non c'est peut-être si on a une discussion tu me dis chérie tu sais je suis pas à l'aise que je paie tout le temps que tu me fais jamais des surprises et tout tu as mis des mots à ce que à ce que tu ressens tu vois ce que je veux dire et la personne comprend parce que quand on parle de 50 50 on peut parler de du loyer je sais on peut comprendre qu'on est en train de parler du loyer des factures mais là il a dit l'exemple les finances parfois les mères moi j'ai peut-être grandi ou mon père payé la maison et tout mais ma mère c'est elle qui va nous acheter des vêtements à la fin de la journée elle sort autant d'argent que lui il a sorti mais c'est réparti dans des choses c'est la même c'est vrai je suis d'accord avec totalement différente tu vois c'est vraiment à ce niveau là que je pense qu'on doit vraiment voir moi en tant que femme si mon mari me dit même je mets 100% toi tu m'irais ah moi je suis bien mon argent je vis ma vie mais c'est juste qu'il faut regarder la réalité dans le monde dans lequel on vit où on veut aller c'est quoi nos projets il peut me dire moi je paye le loyer le mortgage tout ce que tu veux toi garde l'argent pour l'éducation des enfants je contribue pareil mais sauf que ma contribution est un autre va ou c'est différent donc animatrice colléuse un peu 50-50 manger vous allez pas envie les lunettes non les lunettes ça les aide à ne pas être je me sens intimidée là je vois pas vos yeux j'avais posé la question non c'est correct bon bon appétit tout le monde maintenant j'aimerais vous poser la question pendant que vous mangez le fait maintenant de faire 50-50 au niveau des factures on pourrait aussi faire 50-50 au niveau des tâches ménagères moi personnellement j'ai entendu que les papas qu'on relève passent pas la cuisine c'est la maman mais si on fait 50-50 si on fait 50-50 ici au québec c'est 50-50 partout mais que ça soit pour faire le ménage faire la manger apprêter les enfants on s'aménage on s'entraîne dans le titre tous disagree car on lema ils ne me parlent pas avec une des volonté bien notamment au monde c'est là 인터� Je pense que dans une relation, c'est comme dans un travail. Il faut donner les tâches aux meilleurs employés de faire ceux qui sont les meilleurs dans ça. Donner les tâches aux meilleurs employés. Mais alors, si mon mari est meilleur employé pour aller travailler, moi, je préfère rester à la maison. Ah, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Ça veut dire que le casting, il y a un casting de départ. On a besoin de vivre ensemble. 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 J'ai besoin d'avoir des métiers de la famille. On a besoin d'emmener. On a besoin d'emmener. J'ai besoin d'emmener et d'aimer ses amis. Les enfants se marient par l'internoi. pas par amour. C'est ce que j'ai entendu. L'amour a toujours existé. L'amour c'est qu'on m'a bien amoureux les amis. Moi j'ai assisté à beaucoup de mariages. Où tu vas, tu arrives, tu vois que les castings étaient mauvais. Donc toi c'est dans le mariage que tu vois que les castings étaient mauvais. Parce qu'avant la soirée, tu vas bien arrêter. Tu es un DJ, quand on est dans le premier rendez-vous. Ils disent qu'il y a une chérie, tu es un DJ Mike. Ils disent qu'il y a une chérie, il 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 y a une chérie. Non, 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 non. Je te dis la vérité. Mais tu vois, qu'est-ce qu'elle parlait, c'est la communication. Si par exemple, elle avait pris le temps de dire à son mari, moi c'est comme ça que je voudrais dans mon mariage, il n'aurait pas demandé au fou tango, tu comprends? Je te l'expliquais, imagine, il n'est pas ça qu'il y a un mariage. Mais il y a des fois, il y a des fois, c'est juste forcé, c'est l'intérêt de guider. Il y a beaucoup de couples. Les gens regardent, le problème c'est ça, l'amour. Les gens, quand ils sont dans ce sentiment d'amour, ils pensent que le reste n'a pas d'importance. Mais c'est quand ils sont mariés qui sont le but au fait qu'on s'aime, mais il y a des réalités qui font que, gare, on se cogne la tête. Maintenant, il faut comprendre, c'est pour ça qu'on dit le mariage pour les personnes matures. C'est que tu te dis au-delà de l'amour, il faut une conversation. Au-delà de l'amour, c'est pour ça en fait parfois, ça c'est moi qui dis, parfois quand on a des relations sexuelles, ça nous blinde beaucoup de choses parce qu'on n'a pas le temps de discuter. Chaque fois qu'on se voit, on couche ensemble, on passe à autre chose. Mais il faut prendre le temps où on parle, on se dit écoute, si on a un enfant, on a une situation qui fait ça. Comment tu vas réagir? Tu mets des mises en situation et voir comment la personne va réagir et c'est comme ça. Mais le problème, ce n'est pas qu'ils se sont mal choisis, c'est juste que l'amour les a blind, les a fermés les yeux, c'est que le reste des choses et que si on a un mariage, il faut qu'on t'offre. On va figure-out, on va juste trouver ça. C'est ça le problème. Mais le problème est le casting. C'est quoi ma discussion? C'est casting. La conversation. L'amour est un sentiment solidaire en fait. Il ne bâtit rien. Il te permet juste de faire le choix de cet homme ou de cette femme. Ça, ce n'est pas l'amour. Non, c'est l'amour. C'est quoi alors? C'est quoi? Explique. Il y a une différence entre l'amour et nous autres. Oh! Non! Je ne sais pas si c'est un exemple. Amour, c'est ce qu'on appelle l'amour. Amour, c'est ce qu'on appelle l'amour. C'est ce qu'on appelle l'amour. Les sentiments sont basés sur l'amour, l'invisible et l'invisible. Depuis. Mais un peu comme ça, les gens ont eu l'amour. Ils ont eu l'amour. Ils ont été l'amour. Ce qu'on appelle l'amour. Il n'y a besoin de vivre. Mais maintenant, ils sont des gouttes. Mais ça peut être une étape, ça peut être une première étape, une première étape. C'est attractif, c'est une personne qui est attirante à moi et à part. À partir de là, on va commencer à abattre. Comment tu vas aimer quelqu'un qui ne t'attire pas ? C'est ça l'amour. C'est au-delà du physique. Parce que moi, je ne veux pas me dire. Je ne veux pas me dire. Avant de me dire, c'est que je ne veux pas me dire. Je ne veux pas me dire non physiquement, mais intellectuellement. Oui, mais d'abord, de première fois, quand tu vas dans les fêtes, quand tu vas rencontrer ta femme, tu ne vas pas d'abord voir si sa personnalité me plaît. Non, je ne veux pas me dire. Je veux dire, 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 je veux dire. Bon, tu as dit quelque chose de bon. Tu vois la personne, c'est le casting du casting. C'est ce que je vous dis. Pour ne pas s'éloigner du sujet, là, maintenant, j'aimerais vous demander, est-ce que vous seriez confortable parce que, par exemple, votre femme fasse plus d'argent que vous ? Ou bien, au contraire, que monsieur fasse plus d'argent que vous ? On va dire à l'année tout à l'heure, Belina l'a mentionné, monsieur fait 100 000. Madame fait 100 000, monsieur fait 50 000. Est-ce que ça ne causerait pas, à un certain moment, des frictions, de la jalousie, de la domination ? Tu peux dire ça comme ça ? Pour moi, je veux dire carbure. Si moi, je fais 100 000, ça veut dire, je cherche à atteindre mon 100 000. Il y a des saisons dans la vie, il y a des saisons où on est plus sec que d'autres, tu vois. Mais moi, je veux que quand même, moi, personnellement, Belinda, j'aimerais que mon mari fasse plus que moi. Pourquoi ? Simplement parce que, de ce que je vois, de ce que je connais parfois, l'homme avec son égo et tout, il voudrait en fait que là, il voudrait faire plus. Donc, pour ne pas avoir des problèmes dans le foyer, pour pas qu'il se sente moins que moi, j'aimerais qu'il fasse plus. Ça, c'est moi, tu vois. Mais bon, après, certaines personnes, mais moi, c'est moi, c'est moi. J'aimerais que si je fais 100 000, mon mari d'office fasse quoi 100 000 ? Parce que je veux simplement qu'il se sente à l'aise dans un certain sens. Ça ne lui donnerait pas un sentiment de supériorité, peut-être ? Ah non, mais… Le fait de faire plus d'argent que toi, ça ne pourrait pas devenir un bébé aussi riche. Moi, si elle a 5 000 euros, elle a dit qu'il fait plus que moi. Mon mari, il fait 300 000, moi, je fais 100 000. Si il a un sens de supériorité, en tout cas, il a un problème. Personnellement, je trouve ça comme ça parce que… Mais parce que moi, déjà, si je fais 100 000 et lui, il fait 50 000, je ne me sentirai pas supérieure que lui. C'est simplement que la saison ou le travail que je fais paye beaucoup plus. Tu vois un peu ce que je veux dire ? Tu veux ce que je veux dire ? Mais après, ce n'est pas combien tu fais, c'est comment tu gères l'argent aussi. Parce qu'il y a des gens qui font 100 000, désolée, mais ils ont des dettes partout, cartes de crédit chez Brick, cartes de crédit dans tous les magasins. Non, c'est comment tu gères ton argent. Tu peux faire 50 000, mais tu gères bien ton argent. Tu as des économies, tu ne gaspilles pas ton argent comme ça. Ça dépend aussi avec la personne que tu vas être. Ça veut dire que les dettes de l'autre, tu as un pacte d'office en fait. Tu ne te maries pas avec quelqu'un sans connaître cette dette. Même si tu l'aimes n'importe où. Ça m'emmène d'ailleurs à ma prochaine question. À quel moment on devrait devenir transparent par rapport à notre... Dès qu'on parle de fiançailles, il faut tout mettre sur le tableau. Dès les fiançailles, pas un peu plus tôt ? Moi, je pense un peu plus tôt. Dès qu'on parle, parce que si j'arrive aux fiançailles, si j'apprends que tu as des dettes de 300 000, bye-bye. Dès qu'on parle, dès qu'on parle, dès qu'on parle. Dès que j'allais dire, les fiançailles viennent après. Mais au moins, dès qu'on a su quoi, dire ça, c'est être matérialiste. Il ne faut pas tomber sur le matérialisme. Ce n'est pas matérialiste. Il ne faut pas être matérialiste. Parce qu'on est une personne, non ? Non ! Moi, je pense que même après six mois que tu parles avec quelqu'un... Il y a des gens qui ont des relations libres, en fait. Et qui ne les engagent pas telles que peut-être dans l'union du mariage. À ce niveau-là, moi, je n'ai pas besoin de te dire tout sur moi, en fait. On se voit juste comme elle dit, on sort au cinéma, chambre, chambre, cinéma, chambre. C'est tout. Il y a des gens qui vivent comme ça cinq, dix ans. Mais quand tu as déjà l'idée que l'on te gagne de musique, il faut en un foyer, il faut tout mettre sur terre. Et puis, une fois que tout est mis sur table, est-ce que vous resteriez, vous prendriez en charge la dette de l'autre en quelque sorte ? Oui, bien sûr. Mais elle va à ta tête, bien sûr, il faut en maladie. Mais comment est-ce qu'il a eu ? Est-ce que j'étais là quand il a eu la dette ? Le problème, c'est ça. Quand il est allé, j'ai pris la dette. Mais c'est ça. C'était la dette qu'il a eue avec son nez. Mais c'est ça. C'est combat de bien que tu es trop bien. Mais tu ne peux pas m'excuser. Tu ne vas pas lui dire, moi, je ne veux pas parce que tu as des dettes de... Mais en plus, qui... Mais comment est-ce que c'est cette dette-là ? Non, mais le problème, c'est que le problème, ce n'est pas comment j'ai... Non, non, comment ? C'est pas comment on a les dettes. Oui, mais c'est non. Mais qu'est-ce qu'elle dit, c'est vrai ? C'est comment tu as eu cette dette ? Non, 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 non. Oui, 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 oui. Non, mais moi, oui. Mais ça dit tout sur la personne. Ça dit comment tu gères ton argent. Oui, non, mais oui. Moi, dans le personnel, il y a chaque jour. Il y a un peu de choses bien. Il y a un peu de choses bien. Il y a un peu de choses bien. C'est maintenant là où les gens se divorcent à cause de quoi ? Parce que c'est la transparence. Non, la transparence c'est ça. Avant d'aller dans la vie, on va vivre dans la vie. Dans la vie dans la vie, on a dépensé qui autant. Au départ, c'était au hymne. Peu importe. Mais dans le temps, on en a moins ainsi. Mais voici la philosophie de vie. La philosophie dans la vie, c'est qu'il n'y a pas d'impact sur la vie. Il n'y a pas d'impact sur la vie. Parce qu'il ne faut pas oublier, les gens sont passifs, actifs. Peut-être qu'en ce moment-ci, je gagne beaucoup d'argent. Et dans cette stratégie, il y a beaucoup d'impact sur la vie. Parce qu'il n'y a pas d'impact sur la vie. Il n'y a pas d'impact sur la vie. Il n'y a pas d'impact sur la vie. Il n'y a pas d'impact sur la vie. Donc, on va à la banque pour acheter une maison. Mais tu n'as pas passé ton crédit. Ça a l'impact sur la vie. Il n'y a pas d'impact sur la vie. Il n'y a pas d'impact sur la vie. Il n'y a pas d'impact sur la vie. Exactement. Il y a l'importance de savoir. Il n'y a pas d'impact sur la vie. Il n'y a pas d'impact sur la vie. Il n'y a pas d'impact sur la vie. Jamais. Il n'y a pas d'impact sur les cas. Dans tous les cas, c'est comme il a dit ça dépend de quels es-tu ? Si c'est des nion-go des études. Ça, je suis d'accord. Parce que les nion-go des études, parfois on a fait des faux pas. Mais si c'était comme nous, ça dit tout sur la personne. C'est vrai. Et tu saisais à quel âge ? On a des dettes qu'on a eues à 18 ans avec les téléphones parce qu'on disait, « Fido m'énerve. je laisse ton nom passer. Mais aujourd'hui, tu as une autre perspective parce que j'avais 18 ans aujourd'hui, j'en ai 20 et quelles. Les choses sont différentes. Mais si c'était que y'a-t-il y'a peut-être des mots-là parce que, au soir qui voit-t-il, mon bébé, il m'en fout ta tête. Non, ça dit tout sur ta personne que toi, tu n'es pas une personne qui m'en a rien à voir. Est-ce que tu peux guider la relation à travers ça? Oui, tu as le droit. Oui, tu as le droit. Oui, tu as le droit. Il faut pas. Tu es un mec qui m'a dit. Un vrai mystique. Tu t'es pas. Non, non, non. Parce que pourquoi moi, j'ai embarqué dans tes dettes si tu savais que tu voulais du sérieux avec moi, tu savais que tu avais déjà mis de l'argent de côté, tu veux juste aller où est-ce que Dieu va te guider, tu vois? Moi, les gens ont mis à la place, avant que je n'ai pas d'engager, il faut d'abord qu'on est prêt. C'est-à-dire qu'on est prêt. Ça veut dire, les gens qui sont dans l'année, ils n'ont pas d'argent. Moi, avant que je n'ai pas d'engager, on met déjà des gens dans moi, dans moi quelque chose où ils ont été et ils ont mis à l'argent. Même si les gens ont oubliés, ils ont mis à l'argent, ils ont eu des problèmes pour moi. Ils ont eu des gens qui sont capables de s'en sortir. Au moins. Pour que les gens nous trouvent, ils ont mis à l'engager, ils ont dit qu'ils ont mis à l'engager. Ils ont mis à l'engager. En conséquence, ils ont mis à l'engager. Mais tu disais que côté à moi, si la femme, elle, elle a des têtes, si c'est elle qui est endettée. Bon, je ne pense pas qu'il est massif. Est-ce qu'il y en a beaucoup ? Non, il y en a beaucoup. Ils ont vu dans nos vies, nous tous ici, dans deux heures. Mais les têtes ne peuvent pas être un sujet qui doit séparer des gens. Comment vous avez-vous dit combien de fois ? C'est une des raisons principales pour lesquelles ils ont mis. Mais quand j'ai mis à l'engager, ça me fait en tant que non. Bon, ça c'est pour moi. Dans ce mouvement, on a 300 000, tu es correct. Il va prendre en charge. Mais ça dépend de ce qu'on voit. Mais lui, la marie en charge, c'est 90-20%. Mais il y a un drôle en fouta. 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 C'est aussi voir les intérêts. Parce que l'amour, c'est un sentiment. Mais il y a un drôle en fouta. Il y a un drôle en fouta. L'amour, ça peut se terminer. Mais c'est un sentiment. C'est ça qui veut dire, on a déjà prévu. Ça fait un drôle en fouta. Il y a un mille pour cent, mille pour cent. Mais oui, il y a un drôle en fouta. Au début d'une relation, l'homme et la femme sont aveuglés par le sentiment de l'amour. Au début, au tout début. Apparemment, ça prend quelques mois. 90 jours et après cela donc les gens qui perdent qui souffrent dans leur vie de couple sont ceux qui décident qui prennent les grandes décisions dans ces temps là où tout est à fleur de paul mais ici on parle d'une vie de couple qui dit couple dit engagement dit responsabilité si tu viens avec des dettes et que tu n'as pas un plan elle est fort fourni pour régler j'arrête l'amour exact je vais le faire ma vie il a tout pourquoi parce que une fois que nous nous dirons nous allons nous dire j'ai thème pendant trois mois quatre quatre ans on a peut-être un enfant on aura peut-être d'autres responsabilités pour revenir à l'état c'est pour ça c'est ça ce n'est pas être responsable de moi même pas d'une autre personne mais c'est ça le problème l'amour il ya l'amour oui l'amour mais qu'est-ce qu'on fait quand on veut aller plus loin basse il n'y aura pas plus d'un état civil boyo qu'on a quel type de mariage grossal comme ça les dettes de l'autre ne t'affectera non mais je ne peux pas dire ça parce que moi je pense que si tu es dans une relation comment tu peux dire que les dettes vont pas affecter si tu un jour tu vas acheter une maison toi tu as une dette on va chez le on va chez le comptable ton crédit ne passe pas ton crédit il passe pas il est zéro c'est pourri on fait quoi on fait quoi on fait tu as fait toi on fait toujours une solution yaya non non mais vous parlez ça regarde ça c'est d'autres problèmes non 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 tu vois ça c'est vaut mieux faire tu prends c'est plus des éclats à quel mais c'est 50 50 vous avez dit non 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 mais tu n'étais pas d'accord non mais c'est ça que j'ai dit je suis pas d'accord je suis pas d'accord mais en amour il faut que quelqu'un d'autre dépense plus que l'autre il a dit non il a dit qu'il n'était pas 50 c'est comment j'ai dit les plus forts soutiens les plus faibles et j'ai rêvé dans ma logique donc si c'est la femme qui est plus forte au niveau du crédit tout est à l'aise tout est à l'aise tout est à l'aise tout est à l'aise à lui à lui à lui responsabilité voilà mais au moins divulgué au moins divulgué dès le départ divulgué dès le départ écoute on se met ensemble mais sache que mon crédit il est à zéro oui mais je te donnerai tout l'argent pour payer l'amour et l'insolité pardon tu n'es pas fière tu savais que si elle elle a un bon crédit et toi tu as un mauvais crédit tu vas pas tout faire pour arranger ton crédit à toi je travaille avec elle c'est pas que tu travailles c'est ça c'est ton présent qui va déterminer ton futur désolé mais je travaillerai sur ça mais ça ne peut pas gâcher notre vie de couple si la personne qui n'a pas un bon crédit n'a pas un plan de sortie ou des efforts fournis dans ce sens arrêtez la relâche d'où c'est arrêtez ça non 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 parce que vous ne faites pas prolonger à mon problème ça c'est très bien parce qu'à la fin tu vas être bloqué devant un mur et là vous allez te dire on fait quoi et là tu vas recommencer à zéro le même processus trois mois de fréquentation les gens ne le divorcent pas pour beaucoup hein les gens ne le divorcent pas pour beaucoup un peu qui n'ont pas géré mais ça vaut pas la peine de faire un petit effort à vrai dire c'est la vie c'est pas boli c'est ça c'est du matin c'est pas ça sauf qu'on bandit des gens sauf qu'on va dead boy alors c'est mieux qu'il y a un moment non mais qu'est-ce qu'il a dit la nuance si tu n'as pas de plan c'est ça les livres c'est la nuance si tu n'as pas de plan tu dis ok si moi j'ai des dettes de 300 000 mais je sais que dans mes plans j'ai deux travails le matin je travaille enfin je suis préposée je travaille le matin après le soir je fais un autre travail je sais que j'économis mon argent pour payer mes dettes oui mais si tu juste au fin dit boy t'as pas de normes jamais jamais les gars s'engagerent à mon tour à aux arabes il y en a il y en a il y en a il y en a ou il y en a il y en a il y en a dans lequel je venez dans dans quelques jours dans mes couples il y en a dans en CD années à nos Il est en danger, mais il a quoi dans les poches? Mais c'est quoi? Il y a un problème de valeur. Vous donnez de la valeur à ceux qui n'en a pas. C'est ça. Vous pouvez avoir une relation comme ça aussi, qui ne va nulle part. C'est le paraître. Mais être dans l'intérieur, il n'y a rien. Dans la tête aussi. Mais c'est ça, c'est ça le problème de la valeur. Dans la tête, il peut y avoir quelque chose, mais vous avez juste fait le choix de prioriser. Casting. Casting, Yaya. C'est un mauvais casting. Si vous êtes un Mercedes, comment est-ce un casting? Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il peut avoir une Mercedes, mais il travaille. Il fait ses affaires, il économise. Si moi, je suis une femme, j'ai beaucoup d'argent, Mercedes, je dois bien choisir mon casting. Je ne dois pas regarder un gars qui est pauvre. Donc, on est matériel ici, c'est quoi? Non, tu n'es pas matérialiste. C'est alors que tu disais, ah, matérialiste. Mais c'est quoi alors? Tu fais quoi alors? Tu es d'un sens critique. Et dans le crédit, je ferme les yeux, mais c'est... Parce que dans le crédit, l'homme apporte quand même son argent à la maison. Moi, je préfère quelqu'un qui apporte l'argent et qui a un mauvais crédit, quelqu'un qui n'apporte rien et qui a un très bon crédit. Mais dans la vie, il faut évoluer. Tu ne peux pas rester dans un appartement de HLM chez VO pendant 5-6 ans, non? Mais ça peut être aussi un plan stratégique. Oui, oui, mais il faut avoir un plan. Mais si tu n'as pas de plan... Il n'y a pas de plan à Montréal. Il n'y a pas de plan à Montréal, il n'y a pas de plan. Non, 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 non. Mais c'est que l'animatrice, elle dit, si elle a l'argent, qui ne travaille pas, c'est ça? Parce que tout à l'heure, quand j'ai mentionné, Ah, si tu vois que le gars, il a une dette de 300 000, moi, je quitte la relation. Tu m'as traité de matérialiste. Matérialiste? Mais si à la base, tu es broke, tu ne vas pas avec quelqu'un qui a de l'argent. C'est dans le même sens. Non, 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 non. Alors là, on ne s'est pas bien compris. Matérialiste, il y a comme nous tous. As, on a toujours, on a stanné le mot. C'est ça. Sécurité financière. Ma bite. C'est pas là, mais non. Si, quand tu es matérialiste, c'est le sens que les autres pour nous, c'est moins de casse-tête à venir. Parce que, déjà, si on a des casse-têtes, on a un bon collègue. On a un casse-tête. On a un matériel, c'est-à-dire. On a prévoit, prévenir, qu'on a guérir. Donc, tu prévois déjà qu'à long terme, juste d'avoir un problème. Il y a des casse-têtes. On a un casse-tête. On a un casse-tête, on a un casse-tête. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Mais il y a une chose que je veux soulever. C'est pas parce qu'une personne a une Mercedes aujourd'hui et que toi, tu marches à pied que lui, il n'a pas en fait. T'as même peut-être plus d'argent. Oui, les priorités. Moi, je connais des gens, peut-être, qui sont... On les donne des lifts par des gens. Mais si on regarde le compte, on manque cette personne après. Sauf que les priorités du moment sont totalement différentes. Je donne un exemple de Barack Obama et sa femme. Il était le stagiaire de sa femme. Mais lui, il était à un autre niveau. Elle, elle était déjà avocate et tout. Lui, il était en train de faire. Il était stagiaire. Mais aujourd'hui, quand on parle, c'est lui qui est devenu président et elle, elle était derrière lui. Tu vois, donc, les saisons de la vie ne vont pas définir qui est cette personne. Ça dépend de ta vision maintenant. Parce que tu peux être étudiée en train de faire un master, mais moi, j'ai fait que mon secondaire. Mais je travaille déjà. Mais qui peut me permettre de payer un secondaire ? Mais tu vois que la vision n'était pas d'Obama. La vision était de sa femme. Ah. C'est sa femme qui avait la vision. Moi, elle était Joe Oyo. Ouh. Ok. Elle a essayé de travailler avec ton mari. Elle a essayé de travailler. Elle a essayé de travailler. Elle a essayé de travailler avec ton mari. Elle a essayé de travailler avec ton mari. Elle a écrit un livre. La vision était celle de son père. Il l'a embrassé et Michel a suivi. Exact. Le frère Pierrot parlait tantôt de soumission. Il y a moi aussi. Tu n'auras jamais une femme soumise si tu n'as pas une mission. Merci. Merci. Soumission veut dire être sous une mission. Et l'argent. Et tout ce que tu veux. Une femme aime les projets. Quels seront-nous dans 5 ans ? Quels seront-nous dans 10 ans ? Frère, elle veut t'aimer comme tu veux. C'est pour cela qu'il y a un handicap. Là, il y a le pouvoir en tant qu'un homme. Il faut que tu ailles en tant qu'un homme. Mais ce n'est pas l'argent qui te donne ce pouvoir-là. C'est sûr ? Mais en quelque sorte. C'est sûr ? Vas-y moi. Non, je dis en quelque sorte. C'est sûr ? Oui. En quelque sorte de l'argent. Parce que c'est toi qui a le lead. C'est toi qui dis que si on achète, ça va pas. L'argent est un moyen pour atteindre des buts. Mais ce n'est pas un pouvoir. C'est un pouvoir, Yaya. C'est un pouvoir. Je vous le dis. Eh ! C'est lui qui contribue à la maison. C'est lui qui gère les finances. C'est lui-là qui a l'autorité. Donc ça, c'est un mauvais usage. L'FFF est négatif. Je crois que c'est seus seuls. Elle définit ce qu'ont le pouvoir. Non ! Nous aussi… Je défie équipes de les hommes. Ici, notre système est limité. Et le système sud qui se concentre. Speakerには aussi aspects de la secteur. Ce change le problème… Les institutions du Kéna signent qu'on se concentre mal. On va aussi auquel les besoins sucrés. On va aussi auquel mes funsés sucrés. Parait que général, n' rampasse le résultat de papa. On vient auquel ils permettent d'autorité. Je me suis dit que tu as un pouvoir, tu as un délégué pour voir maman qui a pris le pouvoir. Mais si tu te souviens que tu as un pouvoir, tu devrais que tu te souviens. Qui a pris le pouvoir? C'est ça le pouvoir? Non mais attendez, mais le problème c'est qu'on parlait depuis le début, on parle de l'éducation. Même si tu fais plus que ton mari, même si moi je fais plus que mon mari, s'il y a des invités, je veux me montrer que je suis soumise. Je ne veux pas commencer à être émoureuse. Il n'y a même pas une question de soumission là. Tout à l'heure, Belinda a mentionné aussi, moi mon mari a moins d'argent que moi. Je préfère même le laisser avoir un semblant d'avoir plus d'argent pour les gens supérieurs. Non, ça c'est le problème. Mario n'est pas dans cette situation. Sa situation, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que comme, elle est négative, tu vois. Elle est négative, qu'est-ce qu'il dit. Mais qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas parce que c'est elle qui donne l'argent qu'elle va être impolie. C'est juste ça que j'essaie d'illustrer en fait. Mais pourquoi lui? Oui, c'est ça. Donc toi, tu veux te montrer que dans cette maison, yo, mon mari, tu fais l'argent. Mais des fois, tu sais pas. Tu parles de la femme qui a fait ses commerces. Il peut pas me dire, rapporte au truc, les sucrés, on s'arrête là. Les gens n'ont pas besoin de savoir qui sort qui, qui sort quoi dans notre couple. Que ce soit moi qui sort. Si je respecte mon mari, toi, tu respectes mon mari. La façon de gérer. Il y a beaucoup de gens responsables, il y a nombreux ou une bonne grande majorité d'entre nous. Donc au lit, les parents avaient quand même une situation stable. Mais aujourd'hui, ça avait faillite. Merci. Ça avait faillite. Parce qu'ils étaient le gestionnaire autoritaire dans tout ce qu'ils faisaient. Merci. Même avec sa femme qui devrait être considérée, telle que la Bible le dit, l'aide semblable. C'est-à-dire, elle a le même potentiel que toi. Aide semblable. Moi, si j'étais à la place de mon père, j'allais lui encore, j'ai la grâce de l'avoir vivant. Si à mon âge, j'avais le capital d'affaires que tu avais, mes enfants n'auraient jamais immigré. Jamais. Mais c'était le prestige à l'époque. Il fallait pas qu'il n'a pas qu'il n'y. D'après lui, parce qu'il avait ce pouvoir autoritaire de gérer, il fait ça. Il dépense à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et la femme était, bon, maman, en arrière-plan comme tu dis. Donc je pense que c'est important de, même si l'homme fait plus d'argent, de déléguer quand même un certain pouvoir à la femme au niveau même des finances. Il y a trois simples façons de gérer les finances dans un cours. La première, 50-50. La seconde, on met tout ensemble, on paie toutes les dépenses ensemble. La troisième, chacun paie et garde. Mais de toutes les façons. J'aime pas trop la troisième. J'aime pas trop la troisième. Mais les trois existent. Parce que ça enlève tout le concept d'être une seule personne. Mais les 50-50 aussi. Mais 50-50, ça donne 100. Mouchia, le tout existe dépendamment des emplois que les personnes occupent. Chaque situation avantage une situation ou une méthode plutôt qu'une autre. Ce sont deux docteurs qui se mettent ensemble. Ils ont un bon revenu. Ils se disent, écoute, tu payes tes dépenses, on paye. C'est que nous avons en commun, on le fait ensemble. C'est tout. Donc ça revient à ce que Mike disait. Il va pas te marier avec quelqu'un qui a moins d'argent que toi. Si tu sais au départ que ça marche pas avec toi. Tu peux te marier avec quelqu'un qui n'a pas beaucoup ou autant d'argent que toi. Mais il faut que la personne ait une vision. Oui, mais ça, gérer son argent. D'augmenter son employabilité dans la société actuelle. Tu ne peux pas me dire aujourd'hui on se marie, tu travailles chez McDo. Peu importe. Dix ans plus tard. Moi, c'est à dire qu'il y a des choses que je faisais à ma vision. Mais tu l'as dit. On parle, non ? Mais non, on parle. C'est à dire qu'on 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 parle. Ça se révèle toujours dans les actions. Moi, je dis vraiment... C'est peut-être parce que... Au lieu qu'on profite pendant un certain temps, on a approché à boe, 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 boe. Puis on dit moi. Exactement. Après... Après qu'elle n'a des ans... Si vous savez les... Il n'y aurait pas beaucoup de temps. Donc, je veux poser la dernière question. J'aime beaucoup vos points que vous soulevez. Maintenant, au niveau encore toujours des finances. À quel moment est-ce qu'on devrait avoir un compte conjoint dans une relation ? Avant même d'être mari peut-être. Avant d'être fiancée. À partir de quel moment ? Parce que moi, j'aime avoir mon propre argent. J'aime voir ma paix tomber dans mon compte. Et puis, je fais mes affaires. Et puis le reste, on verra. À quel moment est-ce qu'on devrait avoir un compte conjoint ? Moi, personnellement, je dirais que après les fiancées, lorsqu'on commence à planifier une vie à deux. C'est sûr que si ça... Concernant ma paix, si ça me tente, la paix tombe compte. Ça commence à continuer à tomber dans mon compte normal. Mais on a un compte conjoint où on déverse. Parce qu'il faut se dire, dès qu'on planifie quelque chose, un mariage, on va dire ça comme ça, d'office, nos finances commencent à rentrer en compte. Parce qu'on a peut-être une fête de 50 000. C'est sûr qu'il y aura tes finances qui vont entrer, mes finances qui vont entrer. Donc, on est en train de prévoir quelque chose ensemble. Donc, moi, vraiment, je dirais c'est que quand on planifie un mariage, on peut avoir des finances ensemble. Moi, ce n'est pas d'attendre d'être marié, légalement marié, que tout soit sécurisé. Parce que j'ai vu des situations où, dans les préparatifs, l'argent est dans un compte, l'autre a disparu avec l'argent. C'est ça. Mais est-ce que le mariage est une sécurité ? C'est pas vrai. Exactement. Quatre mariages sur dix, aujourd'hui, finissent en divorce. Moi, je pense que... C'est une certaine sécurité parce qu'on a signé chez... Chez les menteurs, oui. Mais la personne qui a créé l'idée du compte conjoint, c'est des gens qui l'ont créé pour des gens, deux personnes ensemble, qui avaient beaucoup d'argent à perdre. Oh ! À perdre ? Parce que je ne comprends pas comment... Je ne comprends pas comment... Je ne comprends pas comment... Deux personnes pauvres ou moyennes ou qui se cherchent dans la vie peuvent prendre de l'argent et être conjointement... C'est même là que c'est mieux. C'est mieux ? Ce n'est pas mieux. Lorsqu'on met un conjoint, on met ensemble... Non, parce que... Déjà, on nous a payé... 400 dollars à chaque deux semaines. Moi, maigre salaire n'est pas... Moi, j'ai besoin d'être conjointement dans le compte. Mais c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux, mais avant, il y a eu des problèmes. Ça fonctionne comme ça. Même si tu gagnes 200 dollars, c'est juste 50 dollars dans le salaire et dans le compte conjoint, c'est tout. Moi, je compte un peu le compte conjoint. Moi, je suis un peu désolée. Pourquoi, Liliane ? Parce que moi, c'est vraiment par rapport à comment je vois mes parents comme ils évoluent dans leur vie. Donc, mes parents, on parle de compte conjoint. Donc, eux, chaque personne qui va contribuer. Toi, tu paies la maison. Moi, je paie ici, je paie ici. Parce que moi, je trouve que le compte conjoint, dépendant de la personne avec qui tu es, des fois, l'argent, les gens ont changé avec l'argent. Donc, ça veut dire que si tu vois… Moi, je connais quelqu'un qui… C'est un contrôle pour lui d'avoir un compte conjoint parce qu'il peut contrôler les finances de sa femme. Il peut contrôler qu'est-ce qu'elle dépense, qu'est-ce qu'elle achète, qu'est-ce qu'elle fait si avec son argent. Donc, pour moi, je préfère avoir mon compte, mais ça ne veut pas nécessairement dire que je ne peux pas économiser de l'argent pour notre couple, pour nos projets futurs. Mais le compte conjoint, je suis très mal à l'aise si aujourd'hui, mon mari me dit ou mon fiancé… Ça fait dix ans que je suis mariée, on a un compte conjoint. Ma femme n'a pas accès à mon compte, à moi non plus. Je ne sais pas accès à son compte. Parce que peu importe ce que nous disons, les individus ont des goûts différents. Il faudrait que dans tout ce que vous mettez pour le projet d'ensemble, vous puissiez avoir un espace à vous. Non, je suis d'accord avec ça, mais c'est pour dire que moi, je préférais avoir mon compte, mais ça ne me dérange pas que mon mari ait mon compte de mon compte. Ça ne me dérange pas. Moi, ça ne va pas me déranger. Mais le compte conjoint, je trouve ça très mal à l'aise. Mais c'est un compte qui sert aux dépenses de la maison, donc ça revient normalement d'avoir un compte conjoint. Je ne sais pas. Avoir un compte conjoint pour dépenser les dépenses de la maison, ça veut dire que finalement, vous avez bien été dès le départ. Donc, je pense que c'est là où on revient à la question. Ça dépend maintenant des couples. Parce que moi, personnellement, j'aimerais qu'on ait un compte conjoint dans un sens où je fais mon argent, ça tombe dans mon argent, mais on s'est assis. Tu vois, on a un budget de maison. Exactement. Et dans le budget, c'est que je gagne le temps, chaque mois au moins, il y a tel montant qui va dedans. Tu vois un peu ce que je veux dire. Et avec ça, c'est comme aujourd'hui, c'est les mots. C'est comme peut-être qu'on va dire à l'époque, il y avait une caisse à la maison et à la caisse, on dépose, on dépose ce qu'il fait. Et c'est ce qu'on paie le reste en fait. Celui qui vient, il vole la caisse, il part. Par bon, malheur à lui. Et tu vois, à un moment donné, on ne peut pas être sécuritaire à 100%. Il y a des gens malheurs à lui pour ce qu'il fait. Tu vois un peu ce que je veux dire ? Et aujourd'hui, les banques aussi sont assez safe. Si tu veux prendre un certain manteau, il faut que les deux conjoints soient pour signer et tout. Donc, tout a été mis en place pour que chacun de nous soit safe, tu vois. Et c'est aussi en même temps comme il a dit, je ne contrôle pas ce que ma femme achète, parce qu'elle a aussi son compte où elle fait ses choses, si elle va envoyer de l'argent à sa famille, si elle veut faire des trucs. Mais du moment que ce qu'on s'a entendu par moi est fait, le reste, gars, va te faire une chirurgie esthétique, c'est ton argent qui te reste. Ça dépend de toi. Mais si les choses sont payées... C'est pour cela, moi, j'ai dit, un compte conjoint, c'est fait pour des gens qui en ont beaucoup à déconcer. Et qui en contraire, ça aide beaucoup. Non, ça aide aussi parce que c'est très économisé. Ça permet d'économiser. Mettre l'argent court. Mon cher, les discussions que toi et moi, on a là. Bill Gates n'a pas ses discussions avec ça. Jamais. Non, Bill Gates n'a pas ses discussions avec ses amis parce qu'il n'a pas besoin. Le gars, il n'a pas besoin. C'est toi et moi qui allons discuter, qui va payer tout le monde. Il n'y a pas besoin. C'est pas fait pour nous. Non, c'est pas fait pour eux. C'est fait pour eux. Non, c'est fait pour toi. Ils n'ont pas besoin parce que déjà, il ne s'appelait pas pour lui. Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin. Parce que Bill Gates a un million à compte conjoint. Après, il n'a pas besoin. Mais pourquoi il a besoin ? Il a besoin. Il a besoin. Donc, il voulait dire quelque chose. Mais ça dépend de l'homme avec qui t'es. Parce que tu peux savoir aussi comment il est. Est-ce qu'il est contrôlant ? Est-ce qu'il est comme ça ? Ça dépend de comment il est. Il y en a qui sont comme ça. Ils vont contrôler conjoint ou pas conjoint. Ils vont toujours contrôler. C'est ça. Donc, il vaut mieux ne pas être conjoint. Parce que si t'es conjoint, tu sais déjà qu'il va contrôler aussi. Mais il risque de partir avec tout. Parce que tu sais déjà comment il est. Tu connais son tempérament. Exactement. Donc, c'est chaud. C'est chaud. C'est même pas l'effet de partir avec. Je ne peux pas rédiquer. Si j'ai ma carte. Excuse-moi. Je ne peux pas rédiquer l'argent sur le compte conjoint sans ma femme. Il ne me donne pas. Vous reliez tout simplement des dépenses. Mais oui, dans un compte conjoint, tu peux avoir deux cartes. Chacun à sa carte. Il y a aussi cette option-là. Toutes les options sont là pour vous protéger. Vous comprenez ? Ça aide plus les gens à faibles revenus. Moi, quand on a commencé, j'étais aux études, le compte conjoint. Et pourquoi nous en sommes arrivés là ? Parce qu'avant, j'ai géré les finances. Mais je n'étais pas bon. Mais avant de me marier, c'était moi le responsable à la maison qui payait tout. Mais quand ma femme est arrivée, elle était beaucoup meilleure que moi. Mais j'avais de la difficulté à concéder que cette responsabilité-là, qu'une autre personne puisse le faire. Mais elle m'a prouvé. Regarde, tu as payé ça en retard pour rien. L'argent était là. Quand elle a pris en contrôle, mon ami, les crédits ont augmenté. C'est magnifique avoir un compte conjoint. Bon, ça dépend avec qui. Ça dépend de chaque point. Ça dépend de chaque point. Il faut que tu discutes avec ton partenaire. C'est d'où je pense qu'il y a tout ça qui a été parlé. Il faut maintenant bien connaître les personnes avec qui on est. On dit deux personnes qui ne marchent pas sur la même route ne peuvent pas marcher ensemble. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on se connaisse. Si j'ai une personne qui lui vole, il a les mains en langue. C'est d'où on a parlé aussi des dettes en fait. La dette peut dire non sur la personne parce que ça veut dire qu'elle n'est pas alcance. Ça, je ne sais pas toujours pas d'accord. La personne n'est pas fiable. La personne n'est pas... Il peut faire des choses. C'est comme certaines personnes, ils commencent quelque chose, ils finissent jamais. Il part. C'est son défaut. C'est sa faiblesse. Donc, dans le couple, comme on a dit, regarde, des forces et des faiblesses. Il a dit ici que lui, c'était sa faiblesse. Il a dit à sa femme, finalement, c'est sa force, elle prend. Tu sais, moi, aujourd'hui, je prie d'avoir un mari qui sait gérer l'argent. Parce que moi, je peux être sur Amazon comme ça. Dans mon cœur, je me dis, j'ai besoin. Peut-être que tu auras quelqu'un qui te dit non, tu sais quoi, tu n'as vraiment pas besoin. Et c'est à ça que deux personnes viennent, c'est deux personnes complètes qui se mettent ensemble pour simplement pallier aux certaines faiblesses qu'on a et pour former, en fait, une force, en fait. D'où, moi, je dirais, il faut vraiment prendre son temps pour vraiment discuter. C'est la communication. Exactement. Parfait. Donc, je pense que Bélinda a déjà dit son mot de la faim. Je vais maintenant prendre un beau mot de la faim à chacun, Mike. Moi, finalement, après cet échange, je pense qu'on va laisser les meilleurs dans un couple faire ce qu'il peut faire de meilleur. Et le moins meilleur, on va l'aider dans un couple pour arriver à une parité 50-50, non pas dans les chiffres, mais 50-50. Par rapport à ta force. Par rapport à ta force. Ok, parfait. Pierrot? Bon. Je suis désolé aussi, ça m'aider. Elle est malade. Mais. Quand on a des meilleurs qui sont à 50-50, je pense que c'est que c'est que c'est bien, comme c'est que c'est que c'est bien, c'est que c'est que c'est bien. Bon. Je pense que c'est que c'est un système. Alors. C'était super cool. Je dirais à ceux qui sont en couple et ceux qui vont peut-être s'engager dans le long terme, qu'il est important de prendre le temps de discuter sur tout. Que l'amour ne vous empêche pas de poser les bonnes questions à votre partenaire. Et soyez intransigeant avec des choses telles que les finances. Parce que vous n'aurez pas une chance. Si vous ratez peut-être à 50 ans, vous faites une faillite. Ce sont des possibilités. Ça conduit plusieurs à des dépressions et ça détruit les foyers. Donc, prenez soin de vos finances. Il y a des moyens qui existent aujourd'hui. Il y a des applications comme Splitwise qui peuvent vous aider. Vous enregistrez toutes les dépenses. Vous enregistrez vos comptes. Ils payent tout. Et vous avez tous les états de votre finance. Moi, je pense que l'amour, c'est une bonne chose. Mais pour bâtir et gérer ensemble un patrimoine de couple, ça prend beaucoup plus que j'aime la personne. Parfait. Merci. Dorky? Qu'est-ce que j'ai à dire? Moi, j'ai de la fin. Oui, bien sûr. Merci d'avoir eu cette discussion-là avec vous. Ça fait vraiment plaisir. Et comme en général, chaque couple a ses forces, ses faiblesses. Donc, ceux qui sont partant pour le 50-50, ils savent ce qu'ils font. Ils veulent vraiment s'embarquer dans ça. Eh bien, go for it. Et le reste, qu'ils veulent vraiment être un conjoint, qu'ils font tout en même temps. Eh bien, c'est une bonne chose aussi. Mais c'est... Alors, risque et période. Merci, Dorky. Olivia? Moi, je vais dire que je pense qu'il faut vraiment prendre le temps d'observer la personne. Parce que souvent, qu'est-ce qui revenait, c'était la communication. Donc, on dirait qu'on va pour le sentiment de l'amour. Oh, j'aime la personne. Mais on oublie souvent de poser des questions sur... Peut-être qu'on est gêné, on a peur. Donc, on oublie souvent de poser la question, OK, par rapport à tes finances, ton crédit. Même qu'est-ce que tu fais dans la vie? Combien tu gagnes? Et parce que c'est aussi comment la société nous a mis que c'est des sujets qui sont tabous par rapport à combien la personne... Demandez à combien... Combien tu fais dans la vie? Parce que quelqu'un va dire, mais pourquoi elle me demande ça? C'est gênant de parler. Mais de manière générale, tu parles sur Internet, Google, trouver le salaire de la personne. Donc, c'est pour dire qu'il faut vraiment prendre le temps. Non, mais c'est... Je ne savais pas ça! Oui, non, les détails! Tu as un emploi. Tu as un emploi, tu vas trouver, tu vas savoir combien par année la personne fait. Donc, c'est vraiment prendre le temps de discuter, savoir c'est quoi vos projets ensemble. C'est-ce que vos projets sont communs? Parce que si ils ne sont pas communs, vous allez à un point, vous allez diverger dans votre trajectoire de vie. Parfait! Merci à chacun de vous pour votre présence. C'est vraiment apprécié. Merci pour vos opinions. J'espère à la maison que vous avez été touché par rapport à tout ce qui a été mentionné. Laissez-nous savoir en barre de commentaires quelles sont vos opinions par rapport au 50-50 en relation amoureuse, que ce soit fiançailles, mariages, coups, fréquentations. On veut vous lire et on va vous laisser sur les réseaux de chacun de nos panélistes. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.